Anne-Marie, question pour toi de Laurent de Pointe-à-Pitre et on salue la Guadeloupe. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le Siwak, S-I-W-A-K et comment l'utiliser ? Le Siwak, c'est une racine d'un arbuste qui est utilisé depuis l'Antiquité et même largement documenté pour... Se laver les dents. Se laver les dents, effectivement. Alors vous me direz, mais comment on se lave les dents avec ça ? Donc vous allez... Tu mâchouilles comme un bâton de réglisse. Exactement, comme un bâton de réglisse. A force de mâchouiller, les petites brindilles vont s'écarter, s'aplatir. Et rien que le fait de très régulièrement appliquer ce genre de brindilles sur les dents participe du nettoyage par rapport à la plaque dentaire. Et alors vous pouvez vous dire, c'est anecdotique, c'est peut-être... C'est comme les os arrangés pour les chiens. Et bien pas du tout, ça a été recommandé par deux fois par l'Organisation Mondiale pour la Santé, l'OMS, qui a donc recommandé l'utilisation du Siwak. Donc il faut un petit peu le faire. Mais sinon, si tu veux aller un petit peu plus vite, tu peux retirer la partie la plus esterne avec un petit peu de... Ah, c'est un bout de bois, quoi ! C'est un bout de bois ? Oui, tout à fait. C'est vraiment... On dirait qu'il y a des petits cristaux dessus, non ? Il faut le mâchouiller longtemps, je pense. Il faut le faire tous les matins, pareil ? Tous les matins, tous les soirs. Ça fait à la fois dentifrice et brosse à dents. Donc c'est vraiment assez intéressant. Il y a une petite pellicule là-dessus qui brille ? Non, ça c'est normal, mais tu peux la retirer ou continuer de mâchouiller. Alors sinon, il y a des dentifrices qui utilisent tout fait. Et ça, par exemple, celui-ci, moi je l'utilise vraiment et j'en suis très très contente. C'est un dentifrice habituel. Il y a dedans... Et il y a dedans de l'extrait avec d'autres extraits de plantes. Donc c'est vrai que vous avez... C'est vraiment quelque chose qui est à la fois zéro déchet, très naturel et très efficace. Et très pratique. Encore une fois, on l'envoie recommandée par l'OMS. Donc voilà, c'est pas dégermateur. Merci beaucoup les amis. Si vous avez des questions pour nos spécialistes, cp.lacotisienne.net